Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ayyoua l'Ikhwatu wa l'Akhawad Mes frères et sœurs C'est avec un grand plaisir que le ministère de la Culture et de l'Information souhaite la bienvenue dans le cadre d'une série de conférences à notre frère très cher Sheikh Hamad Didat Nous le connaissons déjà à travers le petit écran des Émirats Arabes Unis lors de la conférence exclusive la Bible est-elle la parole de Dieu ? Cette assemblée n'avait jamais eu auparavant le privilège de l'accueillir Je vous prie de m'excuser je retarde la venue du grand maître mais cela ne durera que quelques instants celui de répondre aux questions qui nous ont été posées à son sujet au ministère Quelques-uns ont cru qu'il était un prêtre converti à l'islam et que le secret de ces connaissances de la Bible résidait dans cela En fait, M. Hamad Didat est né musulman de parents et grands-parents musulmans d'origine hindoue de Bombay plus précisément émigré en Afrique du Sud en 1927 Il déclare en toute modestie Je ne suis diplômé d'aucune université Tout ce que j'ai accompli à ce jour est un effort personnel que j'ai dû soutenir en bons musulmans face aux défis du monde extérieur Nous ne sommes que 2% de musulmans en Afrique du Sud noyés au milieu d'un monde non-islamique Pendant sa jeunesse les missionnaires n'ont cessé de solliciter les frères musulmans pour les convertir au christianisme C'est à partir de là qu'il a pu commencer à étudier la religion et ainsi défendre ses idées et contre-attaquer Il est unique par sa méthode et il a beaucoup aidé dans l'étude comparative des religions Il en a fait désormais sa spécialité L'unique diplôme dont notre éminent est titulaire est celui de professeur attribué par sa majesté le roi Faisal d'Arabie Saoudite Après cette brève introduction sur notre grand invité de ce soir Laissez-moi vous donner le thème qu'il abordera Le Coran Miracle des miracles Mes frères et sœurs Dans quelques instants Nous allons avoir le plaisir d'accueillir notre grand ami Cheikh Hamed Didat En attendant, j'invite M. le Dr. Abdul Monem Balat qui fera de son mieux pour nous traduire la conférence Le frère Hamed Didat nous a demandé de ne pas interrompre la traduction Nous lui avons demandé de traduire paragraphe par paragraphe afin de faciliter la compréhension d'une part et de pouvoir rester le plus fidèle au texte possible d'autre part Le Cheikh Hamed Didat avec son expérience, son âge et le flux de ses pensées veut que personne n'intervienne Nous respectons donc la volonté de notre grand invité Ainsi la tâche du Dr. Abdul Monem ne sera pas facile Maintenant mes frères et sœurs nous allons applaudir notre grand invité Cheikh Hamed Didat Allala amodilam Allala amodilam Allala amodilam J wprowadite Mbretim J 선생님 le dis-ma cachet Et ils disent, si je ne l'ai pas dit de l'aïe, je ne l'ai pas dit de l'aïe, mais je ne l'ai pas dit de l'aïe. Mais je ne l'ai pas dit de l'aïe, si nous avons dit de l'aïe de l'aïe, parce que l'aïe et laïe de l'aïe, les gars qui ont dit de l'aïe, ils ont dit de l'aïe. Sadaq Allah, sadaq Allah, mera razim. Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs, Le sujet est le Coran, miracle des miracles. Je viens de lire du Coran. Par la suite, j'expliquerai ce verset et ce qu'Allah, le Très-Haut, dit au sujet des miracles. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'est un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle ? Un mojisa. Un miracle, c'est une impossibilité. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain, l'effort humain. Par exemple, l'un d'entre nous, au cours de cette rencontre, tombe inconscient et expire. On appelle un docteur qui confirme le décès de cette personne. Un autre docteur est aussi appelé pour donner son opinion. Il confirme également la mort de cette personne. Emportez le corps et préparez les funérailles. Mais arrive alors un homme qui se consacre à Dieu, qui voit l'homme mort, le cadavre. Il dit, « Kum, Bismillah ! » Éveille-toi, lève-toi, au nom de Dieu. Et la personne se lève, vivante et en bonne santé. Alors nous disons, c'est un miracle, parce que c'est une impossibilité certifiée par deux docteurs qui sont supposés ne pas avoir menti. Un miracle. Et supposé que l'homme était mort depuis trois jours et mis à la morgue. Après trois jours, quelqu'un vient, le corps étant devenu dur comme de la pierre. Il frappe sur la caisse et dit, « Kum, Bismillah ! » Lève-toi, au nom de Dieu. Et l'homme sort de chez les morts, de la morgue. Nous disons que c'est un plus grand miracle. C'est une plus grande impossibilité. Mais après que le corps a été enterré, qu'on a mis le corps dans la tombe, si quelqu'un crie « Kum, Bismillah ! » et que la personne se lève de la tombe vivante et en bonne santé, c'est un miracle encore plus grand. Plus c'est impossible, plus le miracle est grand. J'espère que tout le monde pourra accepter une telle définition. Dans ce sens, le Coran est un miracle d'éloquence. En effet, vous savez, les nations avant l'Islam avaient déjà reçu des prophètes. Et l'humanité avait tendance à demander des preuves par des actes surnaturels. Moussa a fait sur lui le saint prophète Moïse. Le type de miracle qui lui a été attribué était proche de la magie. Il se trouvait parmi des magiciens en Égypte. Alors il a dû affronter ces magiciens et Dieu lui a donné un miracle pour les confondre. Pharaon, croyant que Moïse n'était qu'un magicien comme un autre, fit venir ses propres magiciens pour une joute. Les magiciens égyptiens avaient des baguettes magiques, des bâtons magiques. Et quand il les jetait par terre, ils devenaient tous des petits serpents magiques. Dieu le Très-Haut avait déjà donné à Moïse, paix sur lui, l'occasion de s'entraîner avec sa canne sur la montagne. Alors il savait quoi faire. Il la jeta et la canne se transforma en un serpent. Et ce serpent avala tous les petits serpents des Égyptiens. Et Moïse, paix sur lui, ramassa alors son serpent qui redevint une canne. Les magiciens égyptiens réalisèrent que ce n'était pas de la magie, ni de l'hypnotisme, ni du mesmérisme. Parce que pour hypnotiser quelqu'un, il faut jeter un sort. Il faut montrer à quelqu'un ce qui n'existe pas ou créer une illusion. En jetant des baguettes, on peut faire en sorte que les baguettes ressemblent à des serpents. En jetant un sort. Mais ici, toutes les petites baguettes ont disparu. Déshypnotiser aurait signifié que les serpents redeviennent des baguettes. Mais non. Ces baguettes-ci ont disparu dans un serpent. Et ce serpent est redevenu une canne. Et cette canne est redevenue comme avant, un plus grand miracle. Les magiciens égyptiens ont admis que ce n'était pas de la magie, mais quelque chose de supérieur. Un vrai miracle de la magie. Donc, Allah donne des miracles en fonction de la mentalité des gens. Des gens avec un esprit magique, on leur oppose de la magie. De la magie supérieure, de la vraie magie. Issa, paix sur lui, Jésus-Christ, quand il apparaît sur la scène, vient chez des gens qui étaient de grands médecins. Beaucoup parmi eux étaient de merveilleux médecins. Donc, Dieu lui donne le pouvoir de guérir. Le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance. Celui qui est devenu aveugle par balle, ou par accident, ou par infection. C'est tout à fait différent. Dieu lui donne le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance, et les lépreux. Et il rend la vie aux morts. Il les revivifie. Bismillah, au nom de Dieu. C'était des types de miracles pour pouvoir aborder les gens. Le prophète Mohamed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, vient parmi les gens qui étaient fiers de leur langue. Leur langage était leur fierté. Leur éloquence. Leur poésie. Il disait, nous sommes un peuple éloquent. Nous sommes les Arabes. Et le reste du monde est adjam, muet. Entrons en compétition. Ils se vantaient. Nous, les adjam. Dans votre langue, combien de mots, de synonymes avez-vous pour le mot hâte ? Peut-être une demi-douzaine. Vous voyez, nous en avons cent dans notre langue. Et combien de mots, de synonymes avez-vous pour l'in-si ? N'importe qui, vous pouvez répondre une demi-douzaine. Vous voyez, dans ma langue, nous en avons cent. Nous sommes un peuple éloquent. Et vous, vous êtes muet. Adjam. Donc, quand vous allez chez un tel peuple, le plus grand miracle qu'ils donnent est le Coran. La première chose est que la langue du Coran, au premier abord, dépasse les gens. Les plus intelligents réalisaient que ce n'était ni de la poésie, ni de la prose, mais quelque chose au-delà de leur compréhension. Et ces gens ont accepté ce fait. Mais laissez-moi vous dire ce qu'un non-musulman, des non-musulmans, peuvent dire du Coran et de son éloquence. A.J. Arbeni, un anglais qui a traduit le Saint-Coran en anglais, dit dans sa préface, « Chaque fois que j'entends psalmodier le Coran, c'est un étranger qui a juste étudié l'arabe. L'arabe n'est pas sa langue maternelle. Et il dit, « Chaque fois que j'entends psalmodier le Coran, cela veut dire, joliment récité, c'est comme aller écouter de la musique. Et le rythme de cette mélodie fluide, la descente, répétée, les coups insistants du tambour, ce sont comme les battements de mon cœur. On ne peut pas s'empêcher de respirer plus fort sur les ondulations du Coran. » Le révérend Buster Smith, un missionnaire chrétien, qui a écrit un livre sur Mohammed, le Mohammedanisme, dit dans son livre, sur notre prophète, « Paix sur lui et sur le Saint-Coran », lui-même il est très, un roumi, sachant à peine lire et écrire. Il a été l'auteur d'un livre. Nous ne sommes pas d'accord, le prophète, que les bénédictions à la paix de Dieu soient sur lui, n'est pas l'auteur du livre. Mais il dit, selon sa croyance, que Mohammed, « Paix sur lui » est l'auteur de ce livre. C'est un poème, un code de loi, un livre de prière et une Bible tout à la fois. Et aussi la référence jusqu'à nos jours pour un sixième de toute la race humaine. Un miracle. Un miracle dans la pureté du style, dans la sagesse et la vérité. C'est un miracle revendiqué par Mohammed, un miracle renouvelé tous les jours, l'appelle-t-il. Un miracle vraiment, sans aucun doute, c'est un miracle. Et lui-même certifie que c'est vraiment un miracle. Et Dieu attire votre attention. Ceci, je vais le lire dans le Saint-Coran, surat de l'araignée, chapitre 29. Dieu dit et ils disent « Pour les complices, s'il n'y avait pas un signe, un miracle, une moudjisa donnée par son Seigneur, c'est une demande. Ils avaient entendu parler des miracles de Moïse, ils avaient entendu parler des miracles de Jésus, « Maintenant, ils veulent une performance similaire du prophète de l'Islam. » Ainsi, par exemple, ils demandaient au prophète Mohammed un numéro remarquable. Ils pensaient se moquer de lui. Ils disaient « Regarde, Mohammed, tu dis que tu es un prophète de Dieu, pourquoi ne fais-tu pas de miracle ? » Comme les prophètes anciens, comme cette montagne de Houd, un peu plus loin que la Mecque, pourquoi ne la changes-tu pas en or ? « Alors, nous saurions que tu es un vrai homme de Dieu. » Ou « Élève une échelle jusqu'au ciel, monte dessus et rapporte-nous un livre. » « Alors, nous admettrons que tu es vraiment un messager de Dieu. » Ou « Fais couler un fleuve dans le désert. » « Alors, nous croirons que tu es quelqu'un auquel nous pouvons nous fier. » Et ils disent « En réponse à cela, Allah lui fait dire « Dis ! » « Les miracles sont dans la main de mon Seigneur, dans la main de Dieu. » « Je suis seulement un messager, droit, simple, un messager. » « Si ça ne vous suffit pas, à toi, un Ummi, qui ne sait ni lire, ni écrire, tu leur répètes le livre, si ce n'est pas assez comme miracle, vous connaissez cet enfant, Mohamed. Il a grandi sous vos yeux et jusqu'à 40 ans, il était comme un de vos enfants. Vous connaissez tous ses faits et gestes, tout ce qu'il a fait. Vous savez tout de lui. Et cet homme qui a toute sa tête vient maintenant vous répéter le livre. « Cela ne vous suffit pas comme miracle. » « Le livre lui-même, dit Dieu, est un miracle. » « Et c'est vraiment un miracle. » « Un miracle. » En l'occurrence, nous, musulmans, nous croyons que ce livre, Dieu le Très-Haut l'a révélé au Saint-Prophète Mohamed près sur lui. Les ennemis de l'Islam sont d'accord que ceci est le livre que Mohamed a laissé. Mettez-les devant l'évidence. Ils disent que c'est le livre que Mohamed a laissé. Mais ils disent que ce n'est pas là le halam d'Allah. C'est l'intelligence de Mohamed, un homme très brillant. Ainsi, ils disent, il était un Houmi, une personne instruite. Je ne mets que oui, mais n'était-il pas un homme intelligent, un homme éloquent, un grand penseur ? Ah, vous êtes bien d'accord, il l'était. Il était exceptionnellement bon. Il était honoré. Ils ajoutent, voyons, pourquoi n'aurait-il pas su ressasser cette belle langue, ce qu'il a entendu autour de lui ? Il va ressortir comme ça, comme une révélation. C'est lui qui a fait ça. Allah a témoigné lui-même pour leur répondre. Il dit, il ne parle pas de sa propre initiative, c'est une inspiration qui lui est venue. Il a parlé par mon pouvoir puissant. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Dieu en témoigne, et nous aussi. Mais les autres disent, non, c'est l'œuvre de Mohamed. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, pour un moment, soyons d'accord avec les sceptiques, les cyniques, et les critiques. Soyons d'accord avec eux. Et admettons que ceci est le livre dont l'auteur est Mohamed même. Il ne l'est pas, disons très bien. Donc vous dites que ceci est la production de Mohamed. Ils vont dire que oui. Alors je veux maintenant que vous admettiez avec moi que c'est le travail d'un seul homme. L'effort personnel d'un seul homme. S'il l'a fait, c'est l'œuvre de Mohamed. Nous n'avons pas la réputation d'admettre cela que c'est son œuvre. Mais moi je vous dis d'accord. Dans ce cas, j'ajoute, maintenant je vous présente ce livre dans sa réelle grandeur, dans sa vraie taille. Voilà donc le travail d'un seul homme. Vous avez ici une œuvre que vous dites être la parole de Dieu, la Bible. Cette Bible consiste en l'Ancien Testament qui est le livre des Juifs et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau ont été mis ensemble par les chrétiens. Le Vieux et le Nouveau ensemble. Cette encyclopédie appelée la Bible, il y a 66 livres dedans. On pourrait appeler des sourates. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Eux, ils ont 66 livres, grands ou petits. Mais ces 66 livres ont 40 auteurs différents. c'est eux qui le disent. 40 personnes différentes ont écrit sous la forme de manuscrits, quelles que soient leurs formes. On les a rassemblés dans un grand livre. 40 personnes différentes ont écrit et ont été rassemblées pour faire ce livre. Et ceci est la production d'un seul homme si c'en est une. Je prends ces livres rassemblés dans la Bible. Le plus grand écrivain, l'écrivain le plus prolifique de tous se nomme Saint Paul, le vrai fondateur de la chrétienté. C'est Saint Paul. Ce Saint Paul a écrit plus de 50% des livres du Nouveau Testament. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament et de ces 27, Paul en a écrit 14. Plus de 50%. Mais ces 14 livres mis ensemble ne font pas plus que ce que je montre. Là. Pas plus que ça. 14 livres ensemble. Le plus grand écrivain, l'écrivain le plus instruit. 14 livres. Voilà le travail d'un seul homme. Cette grandeur physique, nous disons que c'est un miracle. Et ce livre, le Coran, ne parle pas de n'importe quoi pour faire du remplissage. Non, 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 non. C'est de la matière très concentrée. Écrivant à l'humanité sur tous les aspects de la vie. Résolvant tous les problèmes pour l'éternité dans tous les domaines. Donc, j'y reviens. Allah dit, n'est-ce pas assez pour vous que ce livre ait été donné à cet homme, un Ummi? Mais alors, que dire du contenu de ce livre? Vous savez, dans ce livre, le Coran, quelques-unes de ces choses que je vais vous démontrer. le sujet est si vaste qu'il faudrait plusieurs conférences pour nourrir, pour couvrir le sujet. Et je ne veux pas vous retenir jusqu'à minuit ou jusqu'au petit matin. je ne peux pas. Mais rien que sur la loi, je peux parler ici jusqu'à une ou deux heures du matin, mais je ne crois pas que ce soit bien ni pour vous ni pour moi de faire une telle chose. Alors, je vais devoir couper beaucoup de choses car moi qui ne suis pas un spécialiste, je peux vous citer une douzaine de miracles différents dans le Coran. Les savants peuvent vous citer une centaine de choses miraculeuses dans le Coran. Moi, un amateur, je peux vous en citer une douzaine et je n'irai pas toutes les chercher ce soir. Mais je vous en donnerai quelques-unes. Numéro un, le concept de Dieu le Très Haut. Vous savez, nous connaissons Allah par ses attributs et Dieu les donne dans son livre. Nous n'avons pas à les créer, à les concocter nous-mêmes pour dire ce qu'est Dieu. Il nous dit ce qu'il est. Il est Hamman, Hamim, il est Al-Malik, il est Al-Kudus, il est Asalam, il est Al-Moumin, il est Al-Mouhamin, il est Al-Aziz, Al-Akbar, Al-Moutaq Habir. Il les donne. Allah les donne dans son livre. 99 bons qualificatifs. Comme au temps de Jalons. 99 attributs dans toute leur gloire consacrée. Allah, un grand lustre, Allah, un nom propre, Allah. 99 attributs et un nom propre, Allah. Ça fait 100. J'ai demandé à des gens instruits, des docteurs, des hommes de loi, des philosophes, quand j'en rencontre, dites-moi maintenant, j'aimerais savoir de votre bouche combien d'attributs croyez-vous pouvoir donner à Dieu. aller, essayez. Essayez. Ils répondent, eh bien, il est notre Père qui est dans les cieux. Oui. Il est le Père aimant. Oui. Ne soyez pas timide. Quoi que ce soit, allez, n'importe. Il est juste. Oui. Il est saint. Oui. Il est miséricordieux. Oui. Allons, 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 allons. Vous savez, le plus intelligent d'entre nous, le plus intelligent de l'humanité, le plus instruit d'entre nous, ne peut pas dépasser la douzaine. Il ne peut pas, avec toute son instruction. Imaginez, plus d'une douzaine d'attributs, avec tout son savoir, il ne peut pas. Moi, j'ajoute, vous voyez ce Oummi, si tant est qu'il ait fait ce travail lui-même, il vous en donne 99. On me répond, oui, mais Mohamed est un génie. Et un génie peut faire dix fois mieux que moi. Il l'admet. C'est un génie. Et pourtant, ce n'est pas la parole de Dieu. Un génie peut faire dix fois mieux que moi, je le concède. C'est Mohamed, un grand homme, et pas un prophète. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Je dis, d'accord, d'accord. Maintenant, regardez, dans les noms que vous avez mentionnés, le premier est Notre Père qui est aux cieux, en quelques essais, disons dans les six premiers, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser le mot Père. Ils disent, Notre Père qui est aux cieux. Ce serait en son nom qu'il le combattrait. Le Père aimant dans les cieux. Dans les six premiers, il faut toujours que vous utilisiez le mot Père. ils disent oui. Ils disent oui. N'importe qui, qui essaie. Le Père est donné bien avant tous les autres. Avec les chrétiens, c'est bien connu. Les juifs l'appellent notre Père qui est aux cieux, et les chrétiens l'appellent notre Père qui est aux cieux. Les communistes disent seulement Père. Et vous savez quoi ? Dans la liste des 99, le mot Père n'y est pas. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que cette liste ait été constituée sur 23 ans. Alors que les gens parlent du Père qui est aux cieux, Père qui est aux cieux, aussi facilement que ça, lui, il ne le choisit pas. Il ne l'utilise pas. Consciemment ou non, il n'utilise pas ce mot. Mais nous, nous savons bien que c'est voulu et que ce n'est pas lui que c'est Dieu le Très-Haut. Il ne fait pas usage du mot Père alors qu'en arabe, c'est plus facile à dire que Rab. C'est le Seigneur aimant et pourvoyant aux besoins du monde. Rab, 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 c'est plus facile. Rab en hébreu, tout comme en arabe. C'est une très belle expression. Notre Père qui est aux cieux, c'est une très belle expression. Pourquoi Mohamed ne l'aurait-il pas utilisé ? Pourquoi Dieu ne l'aurait-il pas autorisé ? Vous savez pourquoi ? Parce que ce mot, ce nom, cet attribut, ce beau qualificatif, on en a abusé. C'est un très beau qualificatif, mais les mots ont tendance à changer de sens. De bons mots, de bons mots, des mots innocents, comme le mot camarade. Vous voyez ce mot camarade ? C'est comme ça, Rab, mon ami, mon compagnon, compagne, ami, en français, une personne que vous rencontrez souvent avec qui vous mangez, c'est le compagnon. compagnon de table avec qui nous partageons le pain en toute fraternité. Beaux mots, compagnons. Camarades, c'est beau. Et vous savez, aux États-Unis, si vous vous adressez à moi en m'appelant camarades didates, la CIA et le FBI vont enquêter sur moi, m'arrêter et me fouiller pour savoir quelle est ma philosophie, ce que je prêche. Vous le savez bien. J'espère que vous n'allez pas faire la même chose avec moi. Pourtant, c'est le mot. Le mot est bon. Regardez dans un dictionnaire, la signification dans un dictionnaire est innocente, bonne, mais cela a d'autres associations d'idées dans l'esprit des gens. Camarades est associés au communisme, à l'Union soviétique. Et il y a d'autres mots comme comme gay. G-A-I Gay. C'est un bon mot. Quand j'étais jeune et que j'allais à l'école, on m'enseignait la poésie, la poésie anglaise. Je m'en souviens encore. J'ai 70 ans et 4 jours et je m'en souviens encore. Les dames et les doux seigneurs gays sur la montagne toute la journée. Les dames et les doux seigneurs gays sur la montagne. toute la journée. Beau mot, vous savez. Heureux et gays. Il est heureux et gays. C'est une personne joviale. Les dames et les messieurs, les femmes et les hommes, tous, ce sont des gens très heureux, heureux et gays. Des gens joyeux, joviaux. Beau mot. Mais maintenant, ce mot a une connotation toute autre. en grandissant, j'ai lu les journaux et j'ai lu que ce mot gay semblait louche. Mais de quoi parlait-il ? Gay. Gay. Ce n'est pas le gay que j'ai appris à l'école. Il y a quelque chose de louche. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. il y avait quelque chose de louche. Vous savez, chaque fois que je lisais le mot gay dans les journaux, je ne comprenais pas. Un si beau mot, qu'est-ce qu'il y a ? De quoi parle-t-il ? C'est louche. Pourquoi ? Parce que j'utilisais ce mot gay. Aujourd'hui, si vous dites que le président de l'Assemblée est heureux et gays, vous savez ce que ça veut dire. Vous voyez, des mots innocents, de beaux mots. ont une toute autre connotation. Dieu dit dans le Coran. C'était les Juifs. Ils utilisaient le mot rain, un mot innocent, dont la première signification est « regarde-nous ». Mais il a une autre signification que celle qui vient d'abord à l'esprit. C'est « sortie de la piste ». Alors Dieu dit, n'utilisez pas des mots à double sens. Vous savez utiliser le mot raina, alors que derrière la tête, vous essayez de dire quelque chose d'autre. C'est passé dans le langage courant chez eux de dire que vous êtes en pleine poussière, que vous êtes sortis de la piste. Ne parlez pas comme ça. Dites usurna. N'utilisez pas des mots comme ça, des mots similaires qui changent de sens. Le Père qui est aux cieux, beau mot, mais il a une autre connotation. Dans la chrétienté, ils nous disent que Jésus est le seul fils engendré, engendré, non pas créé. C'est dans leur catéchisme. Les catholiques romains, les anglicans, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, tous, dans leur catéchisme, les principes religieux qu'ils diffusent dans la rue ou qu'ils enseignent leurs enfants dans leurs églises. Ils disent que Jésus est le seul fils engendré, engendré, non pas créé. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme Adam. Adam, paix sur lui, a été créé par Dieu. L'âne et le bœuf ont été créés par Dieu. Ils disent que Dieu est le Créateur. C'est lui qui nourrit et pourvoit aux besoins. Le Habalamin. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, non pas créé. Et s'il y a un sens à ça, c'est quoi ? Ils attribuent à Allah le Très-Haut une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Et Allah réagit très fort dans la Sourate Mariam. Et ils disent qu'un Rahman, Dieu le Tout-Miséricordieux a engendré un fils. Dieu dit quelle abominable association ils commettent. C'est la pire des injures que vous puissiez trouver. la pire des injures. Vous voulez l'injurier ? C'est la pire des choses que vous puissiez dire. Qu'Allah a eu un fils. Vous lui attribuez une nature humaine. Les lois et le fonctionnement du sexe. le ciel en a presque craqué et la terre va presque se fendre et les montagnes s'effondraient. Lorsqu'ils disent Rahman, Dieu le Tout-Miséricordieux a eu un fils. la pire des injures la pire des injures que vous puissiez dire. Au point que le ciel ressent cette injure. Vous les musulmans, si le ciel avait des sentiments comme vous, le fait d'entendre ce mot prononcé le ferait craquer. Si la terre avait des sentiments comme vous, elle se fendrait et les montagnes s'effondreraient. Atomisées. Quel injure horrible vous faites au Très-Haut. Est-ce que cela émeut les musulmans ? Pas du tout. Cela n'émeut personne. C'est étonnant. C'est une situation étonnante. Vous voyez dans le monde non-arabe, les musulmans du monde non-arabe, 90% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne connaissent pas l'arabe. On nous a appris le Coran par la lecture. Nous le lisons. Parfois, nous le lisons d'une façon bien plus belle que beaucoup d'arabes. Certains sont rafis. Ils le connaissent en entier, par cœur. Mais nous, n'en comprenons pas un mot. Nous lisons bien ces mots, mais nous ne savons pas ce qu'ils veulent dire. Mais le monde arabe, vous êtes plus de 100 millions, comprend ce qu'il dit, ce qu'il lit, de quoi il parle. Et ça n'émeut personne. Ça, c'est une situation étonnante. Une chose étonnante. si n'importe qui d'entre vous, vous rentrez chez vous et votre mère vous dit le type d'à côté m'a insulté, comme ceci. Je ne dirai pas les mots, vous savez quoi. Le type-là a insulté votre mère. Votre femme vous dit tu sais, le type d'à côté, il m'a traité de tous les noms. Je vous le demande, pouvez-vous encore manger ? Pouvez-vous dormir ? Non. Ce qui se passe, c'est que vous voulez lui tirer dessus. Qu'il passe deux semaines KO. Lui faire sa peau. Non. C'est ce qu'on ressent pour notre soeur, notre femme, notre fille. Et nous disons que nous aimons Dieu plus que tout cela. Et pourtant, quand ils l'insultent, qu'ils utilisent ces mots, rien, rien, pas de réaction. Vous savez quoi ? Ceux qui sont courageux, ce sont les autres. Nous, nous sommes des morts vivants. Des morts vivants. Nous sommes sur le sirat al-mustaqim. Mais nous sommes des gens morts. Nous sommes des morts sur la bonne voie. Les autres, les ennemis, ils sont sur la mauvaise voie. Mais ils sont vivants. Ils sont vivants sur la mauvaise voie. Et nous, nous sommes des morts sur la bonne voie. Alors, Allah réagit. Allah réagit. La pire des injures que vous puissiez dire, c'est cela. Nous, que faudrait-il que nous fassions ? Je réponds à cela. Leur parler, le leur dire. Je ne dis pas de les injurier, de leur tirer dessus, de les tuer, de leur envoyer la troupe. Non, 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 non. Allah dit emploie-toi par la sagesse, par l'exhortation douce à appeler les hommes vers le Seigneur. Discute avec eux sur un ton modéré. Dieu seul peut discerner ceux qui s'écartent de sa voix et ceux qui la suivent de près. Et moi, j'ajoute, tendez un hameçon. Je vais en Occident, je vais en Angleterre, je vais en Amérique et je leur parle, je leur dis. Vous savez, l'anglais est une langue étrangère pour moi et ça l'est effectivement, c'est une langue étrangère. Je l'ai acquise. Saviez-vous ? Parce qu'ils ont conquis mon pays et que je suis allé dans une colonie britannique. Alors, ils m'ont appris l'anglais et je parle l'anglais. Si les Français avaient conquis mon pays, j'aurais parlé français. Si les Espagnols avaient conquis mon pays, je parlerais espagnol. Mais vous, les Anglais, les Anglophones, vous avez conquis mon pays, alors vous m'avez appris à parler l'anglais, bien que ce soit une langue étrangère pour moi. Je voudrais que vous m'aidiez, c'est votre propre langue. Vous dites, vous dites dans votre catéchisme, Jésus est le seul fils engendré. Engendré, non pas créé. Je dis, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous essayez de mettre en évidence. Vous voulez dire quelque chose de spécial ? Vous voyez, je peux appeler ce jeune homme et dire, tu es mon fils, mon fils, et je suis sûr que l'enfant ne se fâchera pas. Ni son père, ni sa mère ne se fâchera si je l'appelle mon fils. Et si quelqu'un me demande s'il est vraiment mon fils, je dois répondre non. Vous voyez, ce jeune homme, je l'aime depuis qu'il est enfant, il vient me rendre visite comme un petit-fils, c'est pourquoi je l'appelle mon fils. Et il m'aime comme un père ou comme un grand-père ou comme un vieil oncle. Il m'appelle mon oncle ou grand-père, c'est la même chose. C'est une relation. Et si au lieu de cela, je réponds, oui, il est le fils que j'ai engendré, vous voyez ce que je suis en train de dire, ce que j'insinue ? J'insinue que c'est un enfant illégitime et qu'il n'est pas le fils de son père mais le mien, que je suis responsable de sa naissance. La pire des injures à faire, c'est ça. si vous savez ce que cela veut dire. Donc, je veux simplement savoir sur quoi vous voulez mettre l'accent, c'est tout. Que pouvez-vous me dire s'il vous plaît ? Expliquez-moi. Par Dieu, je vous le dis, vous ne rencontrerez aucun anglophone capable de vous l'expliquer. Vous ne pouvez rien lui demander de plus difficile que de le supplier de vous expliquer ce qu'il essaie de dire, ce qu'il veut dire quand il dit engendré, non pas créé. que voulez-vous me dire par là ? Comment cela se fait-il ? Dites-le-moi. Celui qui s'est approché le plus d'une tentative de réponse est un Américain. Vous savez, les Américains sont assez militants. Oui. Il faut être entraîné, il s'accroche. Et les gens combatifs, c'est un bon matériau, c'est le meilleur matériau à battre, pas diplomate. Ils battent la campagne, ils se battent sans vous donner des coups par derrière. Pas hypocrite, ils vont droit au but et mènent une bataille intellectuelle. Et les Américains sont bons là-dedans. Ils sont comme ça. Cet Américain, je l'ai rencontré alors qu'il visitait la mosquée. Il se trouve que j'étais avec d'autres dans la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, dans ma ville, à Durban. J'ai discuté avec lui et quand nous avons abordé le sujet, j'ai lui posé la question puisque je l'avais déjà posé mais que personne ne savait y répondre. Je lui ai demandé à cet Américain « Que voulez-vous dire quand vous dites engendrer, non pas créer ? » Voulez-vous bien m'expliquer ? Il a dit « Oui, cela veut dire qu'il descend de Dieu. » « Quoi ? » Il dit « Je ne veux pas dire cela, mais puisque vous me demandez ce que cela veut dire, je vous le dis. » Vous voyez pourquoi Allah réagit. Vous voyez pourquoi il réagit. Descend d'eux est un terme utilisé pour les animaux. Vous savez, ils conservent les pédigrés des chevaux et ils peuvent vous dire qui étaient le plus Merci.